et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur scrap mécanique et l'objectif du jour va être de faire un radeau mais pas un radeau juste pour flotter alors déjà ça va être un bon début parce que vous allez voir ça va pas être si évident que ça de comprendre un petit peu les mécaniques du jeu aussi pour faire flotter le l'engin mais l'objectif ça va être à terme d'être capable d'avoir un radeau qui nous permet justement de farmer rapidement le pétrole qui se trouve sous l'eau donc on va essayer de réfléchir à un concept qui pourrait être intéressant donc voilà on va voir ça dans cette vidéo on est parti c'est du bois niveau 2 c'est les trucs qui flottent le plus et voilà ah oui c'est du bois niveau 2 oui niveau 2 ouais ouais regarde là je viens d'enlever les trusteurs plus ça ok ouais et en fait on a regardé c'est sur le trailer ils font un bateau et pourtant le maïs ont quatre heures dessus quoi ouais mais c'est pas les mêmes trusteurs en par contre en ce moment et à l'essai ils ont l'air ils ont l'air ouf alors c'est pareil c'est pareil puisque le siège et la description apparemment level 5 ils disent que ça débloque d'autres fonctionnalités et comme on n'a jamais rien augmenté level 5 ça se trouve ça débloque énormément de choses ça se trouve ça baisse le poids des items et tout quoi aussi mais le siège il est pas niveau 5 sur la voiture là au fait non 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 on n'a rien mis il y a un truc qu'on a mis niveau 5 c'est un contrôleur mais ce siège là je crois que c'est le tout premier siège que j'avais trouvé et qu'hors ça va améliorer direct ouais mais peut-être pas jusqu'au niveau 5 ouais non ah non ouais il manque le niveau 5 et vas-y et les trusters ils sont où là du coup non non il est niveau 5 en fait non non lui il est niveau 5 ok maintenant ils disent que attend c'était quoi dans la description déjà mon coeur ils sont où les trusters ils sont sur moi 5 tu as des accès à des paramètres pilotes si j'ai bien traduit des choses qui se perdent dans la description vas-y envoie un truster pour voir tiens je te donne les deux la description c'était où après les trusters je crois pas qu'il y en ait d'autres là si enfin actuellement on a que ça et tu vois c'est pas écrit sur ce siège là que c'est un siège passager après je reconnais qu'il y a marqué truster 1 donc après enfin bon on peut les améliorer un c'est toujours pareil oui mais c'est vrai en améliorant que ça devient des trusters 2 oui non voilà et donc là après est-ce qu'il fallait pas les mettre hors de l'eau aussi peut-être peut-être mais le poids est toujours le même quoi oui parce que le problème c'est le poids du coup bah il y a plusieurs choses le moteur électrique tu te souviens où il était ou pas c'est sur un bouton direct moi je n'ai pas vu ton moteur écrit depuis un moment bah il était sur le il était sur le gros véhicule il a été retiré pour être remplacé je sais plus par qui peut-être qu'il est dans l'inventaire de quelqu'un est-ce que là je le vois pas tu peux en mettre beaucoup par contre du carburant là dedans tu peux en mettre 20 je crois ouais ouais c'est le tout ouais mais regarde la vitesse à laquelle ça le consomme est ça avance tu les amis au max là en termes de puissance ouais ouais et il faut 10 pour l'upgrade un niveau pour le ça avance rien du tout mais ça avance mais moi je les mettrais bien en dehors de l'eau par contre pour voir après moi j'aurais fait un système on s'en fout pour le moment donc ça avance pas on va déjà tester comme ça mais j'aurais fait un système j'aurais mis un bearing ici mais mêlé au milieu mêlé au milieu pour pas que je déséquilibre aussi moi j'en aurais mis juste un seul de base bon après ça passe pas ça passe pas bah je sais pas et liem tout à l'heure à 1 ça avançait pas ouais 1 ça avançait pas t'as testé ouais attends parce que j'ai encore mon problème de rotate là ah c'est chiant pas comment le mettre comme je veux il faut que tu mettes un mur faut que tu mettes un mur oui au pire je mets un bloc mais attends 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 bouge pas j'ai du j'ai du bon bois parce que bah plus on met au milieu moins ça devrait couler voilà oh non attends oh si oh je suis un quoi bah tout le carburant j'avais mis 40 ça a disparu du coup ah non ça c'est chiant par contre c'est truster c'est pas ouais je vais je vais mettre 5 et 4 là déjà mais du coup j'ai plus rien faudra que je refarme mais on part de 40 comme ça c'est super tu vois le temps qu'il faut pour le fermer ouais bah ouais j'essaie en espérant qu'il y a la bonne nouvelle et que ça fonctionne mieux j'ai fait les connexions ah non je les ai pas mis au bouton mais ça marche si je le mets direct non ça marche pas si y'a pas le temps non ça marche pas non d'accord j'avais mis au bouton direct aussi tout à l'heure ça sert à rien non je pense pas que ça sert oui non mais c'est que ce que tu avais mis de base ah c'est moi qui me suis trompé ah ça avance vraiment vite hein ah il avance à marazard arrête tout de suite parce que là ça t'a déjà bouffé deux de chaque côté à mon avis oui oui bah je pense aussi mais non on voit ça va ouais si peut-être un de chaque côté je pense mais euh bah ouais bah ok pourquoi ça veut pas ou alors y'en a trop des flotteurs et ça le rend trop lourd peut-être trop de trucs juste ah attends on va essayer d'enlever tous les flotteurs pour voir bah on flotte plus hein d'où le flotteur voilà et pourtant et pourtant le bois il est à 8 sur 10 et si on l'améliore à l'autre niveau c'est juste pour le mettre 9 sur 10 quoi et je pense que c'est une histoire de quantité aussi qu'il faut tu vois parce que au final on fait le truc le plus minimaliste oui bah déjà ça faut enlever et je pense qu'il faut faire un gros carré tu vois euh non mais alors justement le truc le plus minimaliste quoi genre on enlève ça ah oui après moi j'aurais même mis un seul ouais mais bon du coup ça va galérer mais j'aurais mis un seul thruster un petit b-ring ouais ouais c'est ça non mais justement mais qu'un seul thruster est-ce que je mets le b-ring pour tourner non on s'en fout pour l'instant je peux le mettre non pas besoin tu sais j'aurais mis un truc comme ça et le faire tourner après oui voilà ouais mais il faut alors attend parce que du coup il faut mettre un trés par contre il sera pas centré là du coup pas tout à fait il faudra pas être centré là bon après c'est pas grave là est-ce que tu as vidé avant de les enlever l'essence putain c'est horrible hein c'est vraiment horrible j'en ai plus du tout là par contre ah la la je vais aller en farm putain vas-y moi si j'ai été d'ailleurs en farm tu vois le temps que j'ai passé en farm et je ressens et là tu dis rien que la moitié quasiment genre enfin car en fait ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas en looter aussi tu sais dans les coffres et tout quoi si on peut en looter à quand on looter si si je crois mais oui c'est de la gasoline direct oui oui directement c'est à l'oil en fait oui oui attend ça flotte pas j'ai pas vu tout est à 8 sur 10 tu dis ouais les blocs 2 aussi c'est 8 sur 10 là ok en flottaison et du coup 3 2 1 go du coup le truster ça fait tomber ok et donc bien sûr avec un truster faut un siège oui bah au moins ça va équilibrer et il coulera totalement mais est-ce que on voulait pas faire un sous-marin à la base ah mais dans ces cas là en plus ça ressemble à rien comme ça ah bah c'est une moto cagette quoi mais c'est ouf que ça n'avance pas avec un déjà c'est ça en fait dans le trailer ils ont des bidons c'est des bidons qu'on voyait dans la warhouse là ou je sais pas dans la warhouse là et qu'on pouvait pas loot ouais les espèces de grosses canettes ou les tubes ouais mais bon mais ça se rend on peut en loot c'est juste qu'on savait pas qu'on pouvait les loot et les ramasser genre dans la nature quoi peut-être mais après en soi c'est censé déjà flotter enfin je veux dire 8 même le truc normal quoi le bois il est déjà à 8 en flottaison quoi ah oui mais tout flotte c'est juste que dès qu'on rajoute du ouais bah il nous faut un truster on a vu qu'il y avait du papier bulle il nous faut un truster qui flotte hein qu'est-ce que tu veux que je te dise parce que le le bois il le bois il pèse 2 et il flotte à 8 et le papier bulle il flotte à 8 et il pèse 1 mais il faut de l'oeil pour le faire oui bon après ça se farme mais non mais en gros il faut 5 oils pour faire 10 bulle 10 bubble plastic bloc ouais bah après t'en mets pas plus quoi c'est où que tu vois ça les bubbles là c'est tu vas dans hall et c'est le troisième tout à droite en partant du haut tu descends de 3 et tu vas tout à droite je me pose une question du coup mais en définitive on avait fait qu'une seule couche de planche tu vois alors que les barils ils sont genre ah tu veux qu'on fasse genre si on rajoute de la quantité de bois genre en épaisseur tu vois est-ce que ça bah attends bouge pas je vais spam oui là tu flottes ouais ouais t'as mis quoi du coup t'as mis un tchak bah j'ai fait tout le tour et si tu regardes en dessous j'ai mis, bah attends vas-y mets toi la troisième personne tu vois sur le siège regarde en dessous ah oui t'as mis une couche supplémentaire en dessous comme ça ouais et maintenant je vais essayer je vais retirer toute cette couche là et je vais la mettre sur les côtés comme tu disais là bah je pense que ouais le fait d'avoir de la largeur aussi permet peut-être de plus enfin de flotter plus facilement qu'un tout petit truc mais ça c'est pour le côté flotter mais le problème c'est qu'après on va avoir le problème qu'on aura plus assez de puissance dans le truster aussi pour avancer quoi ouais mais je sais pas parce que t'as vu j'ai fait une roue à hob et du coup genre on a bien vu qu'il n'y avait pas de physique sur l'eau donc faut voir comment c'est fait en fait bah ouais je sais pas bah il y en a peut-être enfin par rapport au côté flotteron ouais bah je sais pas moi j'arrête pas de crache c'est super cool ah mince ah ça y est en plus je suis sous l'eau je t'explique même pas ah oui j'avoue ça continue de descendre ta barre quand t'es sous l'eau ouais 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 euh non non genre pas quand t'es déco ouais ouais genre ça te ça te déconnecte ça te remet à zéro ouais puisque t'as pas de sleeper je vais juste aller refaire un petit peu de fuel pour tester quand même ouais ouais mais là j'en ai plein sur moi mais alors je t'explique là je dois avoir un quart d'image par seconde c'est... bah c'est déjà bien genre là je pense que ça doit être un petit groupe sur la même image tu vois c'est très abstrait comme jeu mes parents ils avaient pas de spécial à ton âge ahah 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 quelle vieille phrase tonnerre ok bon ça sera cool ça a changé un peu ici ou pas tiens c'est pas bon que je peux me voir ouais j'ai mis un seul attends mais c'est... pourquoi y'a ça devant vraiment ? ah c'est pour la construire c'est pour t'aider ouais j'ai enlevé mon faux toit et j'ai un vrai toit maintenant et le switch il est sur rien oui c'est la sonnette c'est RP ah elle fait un petit magasin et tout là ohlala ah là on est parti c'est sympa hein bon ce qui me fait un peu chier c'est que l'herbe elle dépasse donc plus tard l'upgrade c'est maison sur pilotis et puis vas-y je te prends l'escalier comme ça on verra plus l'herbe c'est plus parce que t'as des bandes d'herbes qui dépassent on est d'accord ah mais c'est ça le petit frigo là j'avais pas vu non plus ouais il est sympa hein ouais ça va il y a pas mal de socage dedans et là je suis un tremor yes yes voilà j'ai élargi un petit peu de chaque côté j'arrive et j'ai exactement la même quantité de bois que quand j'avais mis au milieu merde ça reste là bah ça flotte pareil en fait après ça a l'air de... pour moi ça flotte là pour moi c'est bon ouais mais ça flotte pareil que tout à l'heure en fait genre de temps en temps c'est sous l'eau non mais à la limite ça me choque pas tu vois les petites vagues et tout on peut se dire c'est... attends c'est quoi qu'il y a là ? c'est pas du tout un bouton ça le bouton tu l'avais récup ? Benny ? il t'a demandé si le bouton tu l'avais récup Benny ? oui sûrement là tu te reconnectes sur sim ? euh moi ? non Benny je suis pas connecté sur sim ? non hop alors quoi ? attends qu'est ce que j'ai fait ? ah mais oui ! ah mais oui ! attends hop là ça c'est pas ça c'est sûr que je voulais connecter pourquoi je suis pas connecté sur Steam ? mais si moi je suis connecté sur Steam non ? afficher tous les amis non ? pourquoi ça m'avance pas ? moi ce que je veux voir déjà c'est le poids aussi ça ça pèse quoi ? ça niveau poids c'est 4 de quoi ? un bloc comme ça un bloc comme ça il est où ? il est où ? il est là et lui c'est 2 moi j'enlèverai tous les trucs bleus hein pour moi ça pèse trop lourd voilà là je les ai enlevés ouais mais maintenant faut les boucher t'as encore des bois ? bah en vrai ça changera rien de boucher ouais vas-y attends bah ça avance déjà mieux oui mais là ça marche hein non mais là ça marche en vrai attends attends et là du coup attends parce que j'ai juste pas ligne ça ici est-ce que je peux le mettre euh voilà ? oui voilà attends oui bon je l'ai inversé c'est miné là ok oui c'est vrai qu'il faut les appuyer mais ça marche en vrai non ? 1 2 là ça marche hein ? bah le problème c'est qu'il y a un arbre devant pourquoi il y a cet arbre devant d'ailleurs les gars ? qui c'est qui a mis un arbre ici là ? mais attends on va le lifter hein je vais le mettre ailleurs ah non mince tombe et touche hop ah je dis de lifter mais on peut pas lifter sous l'eau ? si c'est bon binuit tu peux m'envoyer là vite ça marche pas là hop ouais je t'envoie ça merci mais là ça marche hein tu vois pour moi c'est juste trop lourd hein les trucs bleus là attends attends je descend c'était juste wow regarde ça tourne ça flotte on avance attends du coup je dois faire le test de le mettre sous l'eau voir si c'était ça le souci parce que ah mais non mais non pour moi le souci c'était les trucs bleus qui sont trop lourds par rapport au bloc de bois d'accord pour moi c'est juste trop lourd mais on en avait pas fait un sans trucs bleus Eliem ? non non on avait toujours mis les trucs bleus je pense faut que ce soit assez large et puis surtout faut pas qu'il y ait les le fait que ce soit large comme ça je pense que ça permet quand même de mieux flotter et les trucs bleus pour moi étaient trop lourds donc on pouvait pas avancer quoi moi je pense que c'est la quantité c'est pas comment ils sont disposés oui ou la quantité à la limite mais le tout petit truc en gros coulait parce que pour moi il y avait pas assez de blocs qui ai aidé à flotter en vrai ouais du coup il nous ouais tu voulais mettre en dessous toi alors attends non mais là c'est bien parce que regarde on récupère ça on plonge oui ? ah oui tu plonges le truc on revient ? oui oui pour faire les trucs ouais tu peux on plonge ouais ouais on va dire que c'est bien attends bah du coup je vais te le mettre en dessous maintenant ah je peux plus remonter hop alors par exemple on se le met là petit bloc là bah tu l'as mis en dessous là ? bah je vais le mettre en dessous ouais deux secondes par contre ah il va peut-être ah non ça va passer voilà je te là tu t'es déjà reconnecté en bas hop ça sur le bouton voilà voilà j'ai plus beaucoup d'essence mais ça l'utiliser direct en plus je sais même pas si tu vas pouvoir avancer les tests oui donc on avance pareil même si t'en avances où hein ? ça marche pareil hein ? oh y'a plus d'essence oui bah y'a plus d'essence non mais tu vois combien de temps ça dure ? 1 d'essence après moi je mettrais pas un poussoir hein je pense enfin je mettrais pas ouais non je mettrais un un interrupteur tu sais ? ah oui 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 parce que c'est chiant de laisser appuyer par contre pour le thruster je préfère avoir un interrupteur comme ça t'as juste à gérer droite et gauche ouais et après tu l'éteins quand tu veux quoi ouais je pense que ça sera mieux après on voulait mettre 10 boost donc mais là tu vois ça marche et voilà effectivement hop tu plonges tu vas chercher ton oil et hop tu remontes effectivement comme t'as dit tu peux remonter par en dessous non y'a même mieux oh ouais on peut faire une nacelle en dessous carrément comme ça y'a un mec qui est en dessous non il faudrait mettre un siège sous l'eau comme ça le mec il voit où s'arrêter ah mais un siège qui pèse pas lourd ouais ouais n'oublie pas que bon attends ça reste en radeau hein y'a des trucs compliqués dans tous les cas il faut retourner chercher un peu d'oil aussi vas-y je vais chercher un siège et ensuite je reviens au bateau je le mets et je vais chercher de l'oil aussi quand tu me diras l'oil ça dépend si Lely arrive à se recouvre non non j'arrive pas genre ça me dit que Benny il est pas connecté à un serveur attends mais moi je vais déco-reco au pire alors voyons voir j'attends jusqu'à ce que tu arrives comme ça moi je suis sûr que normalement je serais censé perdre de l'eau depuis tout à l'heure t'es en dessous du coup tu perds pas d'oxygène ouais ouais bon bah non en tout cas je perds pas de point de vie par contre est-ce qu'on peut toujours avancer avec ton vieux fauteuil là et tu vas rigoler mais j'ai l'impression que je perds ni nourriture ni flotte aussi hein ouais mais si tu bouges pas ouais voilà ça descend tout doucement ça se dépense avec le sprint avec beaucoup de marteaux ça se dépense avec tout ça en vrai j'ai l'impression que c'est moins rapide hein quand même ouais c'est logique après est-ce qu'on n'avait pas moyen de mettre carrément le conducteur sous l'eau bah en vrai c'est ce qu'il faudrait faire hein on peut mettre le conducteur sous l'eau pour voir euh pour qu'il puisse voir en dessous au moins c'est conceptuel hein mais regarde ça on l'enlève vas-y j'ai laissé enlever ton série c'est bon j'ai pu j'ai plus de la chance on va faire un sous-marin les gars attends qu'on est comme ça au moins bah là on est pas loin en fait techniquement on est sur le sous-marin après tu sais le siège horse on pourrait faire un long tube de bois et le siège là quasiment le mettre dans le fond comme ça on est déjà à proximité oui c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais un système de nacelle avec un mec tout en bas en fait au final tu vois on met un vérin en fait ah mais oui le vérin va pas très bas par contre hein en soit faut juste l'améliorer hein non mais même le vérin faut juste mettre du bois comme ça ça flotte encore plus quoi alors vas-y c'est bon attend oui je voulais le connecter ouais bah moi j'ai encore craint en charge du coup ah mais attend attend au moment où je clique sur fermer le programme genre euh what je suis où je suis dans la forêt attendez alors ? alors c'est pas connecté ça je l'ai oublié de remettre je vais le truc tourner là vas-y tu me dis si c'est dans le bon sens et je changerais ouais ça a l'air bon ouais je vis des choses comme t'es inversé ouais ça marche après regarde le c'est pas le plus voilà le pilote on a jamais vu un radeau comme ça après le problème c'est que je pense pas que t'avances plus vite qu'une personne mais oui enfin si en fait faudra améliorer le thruster mais bon j'avoue que ça pompe beaucoup trop pour que soit rentable en fait genre ok on a réussi à faire un radeau de base là ok on essaie de l'améliorer pour looter mais ça pourra pas être rentable de looter avec ça au final il vaut mieux y aller à l'âge parce que là on va juste pomper tout tout ce qu'on va récupérer en fait mais oui après peut-être qu'en l'améliorant ça pompe moins aussi je sais pas bah logiquement oui c'est sûr c'est sûr mais t'as vu pour l'améliorer niveau 2 déjà il faut 10 quoi là où pour des suspensions il faut juste 1 je peux l'améliorer vas-y hop on augmente un peu la limite de vitesse aussi en même temps par contre je crois qu'il y a plus de carburant dedans ouais j'ai plus de carburant est-ce qu'il me reste un peu quand même ou pas ah je suis passé là où il était oh par contre oui j'ai l'impression que ça va quand même bien plus vite déjà ah bah tu m'étonnes ouais j'avoue que déjà niveau vitesse c'est pas mal bah ouais si ça va plus vite et que ça consomme autant du coup si tu vas enfin autant pour aller plus vite ou ou moins pour aller à la même vitesse mais vous m'avez vu passer moi dans la base ou comment ça se passe euh je sais pas je suis pas dans la base par contre attends je vais aller à côté je vais venir à côté oui je vois ton pseudo quoi vers la base moi ouais ouais mais de base est-ce que vous m'avez courir de l'eau à la forêt ah non je t'avoue je regardais pas parce que alors j'étais hyper loin franchement et d'un coup je me suis retrouvé de l'autre côté genre côté terre tu vois là on coupait des arbres et on cassait des cailloux d'accord j'ai pas compris pour l'instant on a pas trouvé d'étendue d'eau qui nécessiterait d'avoir un bateau pour après le vérin en fait le problème c'est qu'il faudrait il faudrait plusieurs positions en fait tu mets mais tu mets plusieurs verins les uns sur les autres ouais et genre avec le bouton 1 tu descends petit ouais c'est ça ouais en fait faudrait ça ouais à la limite pour que ce soit vraiment rentable de pas avoir à chaque fois à redescendre dans l'eau remonter parce qu'au final tu vas continuer à la nage en voyant les autres spots d'oil donc tu vas pas tu vas pas forcément j'ai mis de l'oil dans le coffre mais franchement je la gosse 100 fois trop je sais même pas s'ils y sont ouais s'ils y sont je vais transformer yes et du coup bah attends est-ce qu'on a on avait pas un vérin il me semble on a un vérin d'avance vers ici si 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 dans les coffres je crois que j'en ai posé un mais ça c'en est un non aussi je crois dans les deux coffres à coté du crafting bot un piston ouais à coté du crafting ah les deux coffres qui sont reliés au crafting bot non ça c'est des suspensions c'est pas ça que je veux oui non c'est des suspensions non ? je parle des... tu sais le pistons là ouais ouais si 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 on parle du pied bah du coup ça en fait déjà deux ouais je peux déjà tenter avec ça t'as beaucoup de bois encore sur toi ou pas ? non non le bois le bois de niveau 2 j'en ai qu'un ah est-ce qu'on peut en refaire ? ah oui c'est vrai que... ah ça coûte du métal ah non c'est sûr ouais mais c'est 1 de métal pour 10 de bois ça va oui ok après yuki elle a plein de bois là qu'elle va sûrement remplacer 1 remplacer par quoi ? si tu me donne de quoi remplacer je remplace hein il y a pas de soucis hum bah t'as déjà bousillé tout ton métal là ? ah bah je suis en train d'utiliser des vieilles coutures de merde donc... ah moi j'ai encore du bois j'ai du bois à mettre aussi attends je vais transformer un peu j'ai mis tout mon bois du coup t'as déjà utilisé des 2000 bah après j'ai augmenté de 2 hauteurs j'ai remplacé mon toit par euh... ah non mais là c'est plus un magasin c'est une forteresse là et j'ai fait le... regarde en fait on dirait le marchand chez qui on fait des trades elle veut le concurrencer regarde regarde je suis passé devant ces murs là elle veut concurrencer le marchand ah ouais ouais d'accord ah ouais carrément quoi elle veut concurrencer le marchand qu'il y a dans la map sur la map tu vas faire combien de couches d'épaisseur en fait ? euh là j'en fais qu'une parce qu'il faut déjà que j'arrive à faire le tour mais euh... j'ai... du coup tu replantes plus tant que c'est pas une forteresse ah oui ah d'accord oui c'est vrai que j'étais pas repassé moi là j'avais pas vu ça ouais ouais t'as vu hein toi t'es passé au moment où j'avais tout dehors là oui oui c'est ça je suis passé au moment où c'était pas encore parce que j'étais en train de... c'était en travaux quoi ah oui non on est sur... c'est vrai que... que tu fasses une herst non ? est-ce que vous avez regardé euh... le crafting des explosifs ? des explosifs ? ouais euh non il faut un item que j'ai jamais vu tout en bas genre l'espèce de... tu veux des explosifs déjà ? mais non mais l'espèce de... l'espèce de pâte jaune ouais mais pourquoi tu veux faire des explo ? ouais mais cette pâte jaune je sais pas comment on fait pour l'avoir justement ça veut dire qu'il y a potentiellement des mobs qui la loot et qu'on a pas encore vu mais c'est pas la larve là ? c'est pas le muscle ? je sais pas je vois pas de... ah c'est la larve qui ferait ça ? je sais pas je sais pas dessus mais c'est une question il a pas essayé de la taper en même temps elle attaque pas elle fait rien ça te lance aussi il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'avait tué elle a donné rien à vous ? ouais moi je l'avais massacré mais ça m'avait rien donné je crois d'accord bah peut-être que c'était pas de chance j'ai pas dû l'écouter ouais t'as pas écouté vraiment t'as pas écouté c'est pas ouf hein elle est contente ah ouais ça flotte bien j'ai relancé 25 d'essence là parce que du coup je vais enlever ça et donc alors attends comment on va faire notre euh... en fait directement ici on va pas s'embêter bon déjà on va faire un... on va faire un prototype on va dire sans trop s'embêter je pense ça me fait penser à pirater carib un truc comme ça et par contre il me faudra des... des boutons en plus pour ça il me faudra deux boutons si jamais deux interrupteurs euh... y'a pas est-ce que je peux enchaîner genre deux euh... pistons l'un sur l'autre ou est-ce que je dois les décaler un peu quand même genre est-ce que... je dois pouvoir le faire comme ça parce qu'en vrai les mollusques c'est vrai que c'est une belle euh... c'est une belle idée hein bah j'sais pas quand tu me décris ton truc ça me fait penser à ça quoi et ça du coup c'est dans quel sens ça va être comme ça ok dans l'idée en fait c'est juste ça donc il me faut juste... relier vous avez encore des trucs d'amélioration ou pas ? euh... je sais pas je vais aller en... je vais aller en farm sinon mais... euh... il m'en reste est-ce qu'on testerait pas un thruster en dehors de l'eau sur un véhicule pour voir si euh... euh... si ça fait des choses aussi ? oui ça doit marcher aussi ouais ouais bah on finit le radeau et on fera ça aussi de toute façon on a un thruster en plus là ouais bah j'en ai un sur moi là oui voilà donc on pourra le tester de toute façon faudrait qu'on essaie de faire un genre d'avion aussi à un moment mais ça c'est pas pour de suite humm... ça c'est pas qu'un thruster non mais je dis un genre d'avion genre un truc qui vale un peu tu vois genre pas un truc de ouf non plus parce que ça va coûter ouais c'est pour ça que... avec combien d'essence ? donc là il me faut juste les boutons en fait en fait déjà il faudrait qu'on essaye de faire un véhicule où tout est amélioré niveau 5 pour voir vraiment ce que ça donne genre un moteur 5 un truc 5 je pense que... tout ça limite il faudrait qu'on fasse euh... comment dire... deux fois le même véhicule et un avec tout niveau 1, un avec tout niveau 5 pour voir juste la différence tu vois mais genre une petite merde hein genre t'sais le truc comme le mini-cart de le kill ouais c'est genre tu mets les... bah y'a quoi ? y'a un moteur, un siège et on faudrait mettre les 4 suspensions de sport j'pense que ça serait trop pour la hauteur de cette voiture ok donc euh... non les suspensions sur le sport ça va normalement y'a qu'un truc à mettre si j'ai pas de bêtises tiens d'ailleurs, regarde juste interrupteur on va vérifier c'est ça qu'il faut là en vrai sur une voiture qui a rat de terre comme ça la rat de jante ça roule sais tu crois ? ah j'peux pas je lag putain j'te vois pas avancer quand même ouais mais ah y'a plus de euh... j'arrive pas à descendre ah oui ça roule mais non mais c'est parce que j'ai foutu son siège euh... aimé oh t'as amélioré quoi ? le fauteuil pour mettre un bouton de plus pour les pistons ah... t'as dit quoi mon cas ? ça va ? ça a l'air de marcher ça déjà ok euh... donc... pas de mauvaise idée bon et du coup le niveau 5 des sièges c'est censé faire d'autres choses bah apparemment j'aurais pu changer l'interrupteur ici d'ailleurs à y être hein mais bon attends donc là j'ai... j'ai enlevé un des moteurs et j'ai amélioré un moteur niveau 3 attends je vais refaire un livre moi je vais voir un peu qu'est-ce qu'ils disent dans leur livre là parce que depuis le temps on peut pas refaire de livre ok bon déjà j'avance c'est vrai que c'est pas très pratique comme ça mais bon ok là j'avance là imaginons hop sous l'eau j'ai vu un truc ah mince par contre comment je le fais aller plus... ah oui il faut que je le paramètre sur le piston direct ça non ? ok il y a aussi un range et speed bah en vrai on veut que ce soit rapide et range max voilà là selon nous on est hop on descend plus on est sur un radeau wow le drift ouais j'ai vu j'ai vu bah les gars le radeau est opérationnel hein ok il mériterait même un limite un dernier piston mais en vrai non déjà ça passe attends on va faire un mais c'est contrôlable ou euh ? ah non c'est contrôlable hein vas-y fais un tout droit ah tu veux le choisir un tout droit ? non mais ils sont bénés désolé oui je voyais plus loin je savais pas qu'ils parlaient vous faites quoi vous du coup ? attends vas-y monte en fait je veux juste j'ai enlevé un des deux moteurs et j'ai amélioré le moteur niveau 3 pour voir ce que ça donnait pour la voiture ouah mec c'est épileptique pour moi en vrai il me faudrait juste je vais juste remplacer le le bouton par un interrupteur là parce que ça par contre pour le thruster c'est pas ouf mais sinon on est sur un truc nickel vous êtes ouf ah non ils sont loin hein ? j'arrive 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 attends y'a un coffre il est virou là je te laisse aller le prendre gros parce que moi je fais ça pour 15 minutes t'inquiète je m'en doutais oh y'a des piles putain mec tu viens de te téléporter au coffre c'est vraiment un radeau conceptuel hein moi je le dis mais au moins il sera utile c'est un radeau de farm on arrive euh non j'ai dit le bouton là haut il est relié à quoi du coup ? on est là hop l'interrupteur qui est sur le thruster normalement et tu peux on pourrait pas essayer de le lester lui ? genre le lester de ouf ? bah si on peut hein il y avait des palettes et du coup c'est devenu le 3 ah ouais voilà c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça maintenant il y a de l'eau sous l'eau l'autre là je le vois faire du yo-yo là mais mec ah par contre là je vois ma barre de d'oxygène ah mais c'est peut-être parce que ah non attends je pense savoir pourquoi ah non attends je suis bugué je pense savoir pourquoi est-ce que c'est pas parce que je l'ai pris en étant sous l'eau ? non moi je vois ma barre d'oxygène là est-ce que tu l'as pris en étant sur l'eau sans avoir la barre pour voir peut-être ça le bug ? ah merde oui le 3 c'est pour le thruster du coup attends regarde genre si je le prends d'en haut là ah si là il y a quand même l'oxygène ouais donc là c'est bon ah merde mais bon ça passe on a le temps on a le temps même quand tu les a pas dépliés du coup ouais ah fuck genre les vérins qui niquent tout quoi ouais mais c'est marrant il en manquerait 2-3 des vérins quand même non en vrai faut juste les améliorer pas 2-3 ouais ouais les améliorer déjà suffisant bah attends attends en vrai quand t'appuies sur les deux boutons en même temps c'est ouf attends 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 bouge pas vas-y tente il a appuyé sur les deux en même temps ça fait tout basculer quoi et déjà et maintenant je peux pas faire avancer le bateau comme ça franchement en vrai et maintenant si on incline vers l'arrière avec la poussée genre si on incline les vérins vers l'arrière peut-être le faire avancer il est bougé un peu ou pas le bateau non mais tu vas pas le faire bouger comme ça mec il va rester sur place non il va rester sur place mais oui genre ça va faire que des coups en fait bref un beau radeau en tout cas c'est quoi l'idée là du concept ? juste le laisser pour voir si ça peut tu vas aller sous l'eau avec ça ? ouais et bien voilà les amis c'est ainsi que s'achève cet épisode mais c'était également la fin de la série alors je vous explique vite fait pourquoi parce que je sais très bien qu'il y a toujours des gens dans les commentaires qui parfois se demandent pourquoi on arrête une série à un moment donné déjà parce que forcément ça peut pas durer indéfiniment et puis surtout parce que alors il y a deux raisons à ce jeu là première raison clairement c'est que moi je considère qu'on a fait le tour des choses qu'on avait à voir dans le survival c'est à dire qu'en gros le jeu existe depuis 2016 il faut quand même le rappeler et le côté créatif il y a déjà énormément de gens qui l'ont poncé nous également mais bon nous on était pas très doués du côté créatif on a pas fait des trucs de ouf de notre côté mais bon ce que je veux dire c'est que du créatif vous en avez vu depuis des années et tout le but du survival n'est pas de rentrer dans le côté créatif vous voyez ce que je veux dire ? donc le but c'était vraiment de voir tout ce que le survival pouvait apporter donc on a fait un petit peu le tour de toutes les choses qu'on pouvait voir en survie et là actuellement finalement il nous reste pas grand chose à faire si ce n'est voilà améliorer un petit peu notre base et et finalement faire des choses voilà des véhicules en mode un petit peu créatif sauf que on ne l'est pas donc il va falloir farmer pas mal pour avoir les ressources nécessaires par exemple si on veut faire un genre d'avion ou des choses comme ça mais ça va coûter giga cher donc autant repasser en créatif si on veut faire juste des créations pour des créations vous voyez ce que je veux dire ? donc dans l'idée on estime avoir fait un bon tour du jeu un bon tour du mode survie et c'est pour cette raison essentiellement qu'on s'est dit que c'était suffisant pour s'arrêter ici et qu'on risquait de se lasser à continuer à partir de maintenant autre chose quand même que je voulais vous dire au cas où c'est que dans certains épisodes vous avez dû entendre vite fait certains se plaindre de laguer un petit peu ou de cracher ou quoi ou certains ne le disaient pas mais vous voyez sûrement les déconnexions en bas à gauche de l'écran au niveau du chat en fait ce qui se passe c'est que bon faut savoir qu'on était quand même 6 sur la partie ce qui est quand même beaucoup pour le coup pour une coop qui est hébergée sur une connexion mais bon ça tenait puisque les gens ne lagaient pas la plupart du temps et tout sauf qu'en fait il y avait un bug qui fait qu'à chaque fois qu'on relançait une partie et bien tous les joueurs à part moi puisque j'étais lost tous les joueurs avaient des gros soucis de lag pendant un bon moment du coup ils ne pouvaient pas jouer pendant un long moment et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec les bugs de multijoueurs aussi à essayer de les régler ou alors à perdre pas mal de choses à cause des attaques des bots la nuit alors que personne ne pouvait jouer finalement donc seul pour défendre quand il y a énormément de bots c'est très compliqué surtout qu'il y a quand même des lags la nuit aussi donc même pour moi donc c'est vrai que quoi qu'il en soit la raison majeure ça reste que pour nous on a quand même fait le tour des choses intéressantes pour le côté survie mais il n'empêche que je veux quand même souligner aussi le fait que il y a des moments où ça devenait assez compliqué aussi d'arriver à jouer parce qu'on passait plus de temps à attendre que tout le monde soit débugué et des fois quand tout le monde était débugué il y avait une petite mise à jour qui faisait crash certains on était obligé de relancer et c'était reparti pour attendre pendant un moment enfin bref c'était un petit peu compliqué parfois à cause des bugs du côté multijoueur donc c'est vrai que ça devenait aussi lassant cet aspect là bref quoi qu'il en soit il n'empêche que cette petite mise à jour du survival est très kiffante pour le coup il y avait quand même beaucoup de choses à faire je rappelle encore une fois on était quand même 6 dessus on a passé pas mal d'heures à s'amuser dessus malgré tout il y aura eu quelques épuisodes mine de rien ce qui est pas mal je pense qu'on a une dizaine à peu près ce qui reste très correct surtout encore une fois en étant si nombreux pour avancer je sens que ça va beaucoup plus vite donc non franchement j'ai envie de dire c'est beaucoup de positif il y a des petits bugs effectivement à revoir mais qui sont très logiques pour une sortie de jeu ou une sortie de mode ou quoi c'est logique qu'il y ait des choses à retravailler notamment en termes de serveurs ou autre bon là c'est pas les serveurs puisque c'est hébergé encore une fois sur une connexion d'un joueur mais voilà de revoir un petit peu peut-être cet aspect là ou quoi aussi les bugs qui en découlent mais il n'empêche que voilà ça reste quand même surtout du positif c'est vraiment très sympa comme petite série et de mon côté je n'exclus pas l'idée de potentiellement continuer un jour ou l'autre cette petite aventure même si je la continue tout seul ou alors de reprendre peut-être une aventure solo plus tard à voir c'est pas encore d'actualité je vais pas le faire de suite parce que j'ai d'autres projets pour la chaîne actuellement mais en tout cas c'est pas quelque chose que j'exclus parce que ça reste un jeu que j'aime beaucoup et je pourrais potentiellement essayer de faire les choses un petit peu différemment maintenant que je connais mieux le jeu et tout donc voilà c'est pas quelque chose que j'exclus voilà sur ce je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport aux raisons de notre arrêt bon après encore une fois il faut bien arrêter un jour de toute manière je sais que certains seront toujours un petit peu déçus quand ça arrivera mais bon voilà je préfère le faire à un moment donné où j'estime que ça y est on vient de finir toutes les choses intéressantes à faire plutôt que d'essayer de faire des épisodes sans contenu finalement qui sont assez vite derrière juste pour dire on fait un épisode de plus quoi donc voilà en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi cette série je sais qu'elle a beaucoup plu donc merci pour tous vos retours et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci à tous